bonjour à tous donc voici un nouveau petit tutoriel alors vous ferez fichier nouveau mettrez une largeur de 800 une hauteur de 600 un fond noir et résolution à 72 je ferai ok pour les couleurs excusez moi alors en premier plan on mettrai la couleur noire en solo con plan la couleur grise qui se trouve directement ici alors on va l'enregistrer dans les couleurs personnalisées on fait ok et je vais faire de même pour le noir je suis ok ouvrez filtre 8 bf mur à mister louda donc ici vous allez avoir des petits nuages à vous pouvez choisir la forme de vos nuages avec un monde donc ça différencie qu'il donc moi je vais prendre bien je pense cette forme là c'est en 101 et vous aurez d'autres différentes formes ne serait pas automatiquement les mêmes formes que moi on va les prendre le masque qui se trouve ici donc vous l'ouvrez sur votre espace de travail car il n'est pas la bonne dimension donc on va le faire taille de l'image oui et qui est à 740 alors on va faire 800 et on va mettre ok on va faire un clic droit copier non avant j'avais vu un truc donc taille de l'image vous voyez que la résolution à 60 à 180 on va mettre 72 on fait ok sur le poids de l'image quand même assez forte copier coller voilà on va fermer la précédente image on ferait nom on va placer les premiers tubes alors on va prendre cette image d'abord vous faites tout de suite une petite symétrie horizontale on va essayer de placer à peu près pour l'instant à ce niveau vous allez utiliser ici vous voyez niveau de gris vous cliquez dessus et vous mettez en gris allons prendre alors on va prendre maintenant celui-là on déplace pareil vous déplacez on va essayer de mettre ici le fait niveau de gris tout de suite ok j'ai un petit trou de mémoire je reprends mon original c'est un trou de mémoire c'est pas c'est bien dans ce sens là vous allez maintenant mettre le personnage pareil une symétrie horizontale vous essayez de la placer à peu près ici il ya une forme là de sur le masque on essaie d'être un peu en accord avec voilà ça facilite forme vous allez revenir sur votre calque avec les bâtiments et vous allez mettre une opacité à 90 je veux que mon regard se porte en premier lieu sur la voiture donc on va prendre la voiture on va la déplacer et je veux que le regard se porte d'abord sur la voiture avant de se porter sur la ville donc là je pose à peu près ma voiture à ce niveau là vous voyez qu'il ya des femmes pas été lissé correctement alors vous ferez calque effet de bord lissé vous faites alors je vais faire combien de fois deux trois vous voyez j'ai fait six fois lissé je redescends un petit peu ma voiture pour qu'il s'assoit qu'il soit en harmonie avec la barre là je vais revenir sur mon fond et là je vais bouger un petit peu mon fond ça la roue aille sans la route et c'est une route donc voilà donc l'appareil je dessins un petit peu là je me remets sur mon calque donc de ma voiture je fais un double clic ombre portée en y car je veux remonter un petit peu et je laisse puisque les mois d'état x à 7 on va mettre à 5 donc là je veux retourner sur mon image donc de fond je décale un tout petit peu alors je vais voir si je passe dessous donc je remets mon image sous je fais comme ça vous voyez c'est un peu ma méthode de travailler sans d'abord que je pose mes filtres mes images et après je joue sur les niveaux des calques par exemple je vais passer mon personnage derrière ma voiture donc là je vous mets vraiment dans le contexte comme quand je fais avant de faire le tutoriel poser ma création j'essaye de jouer sur les calques là par exemple vous voyez j'ai oublié de faire son calque 1 le produit voilà ça fonce un peu plus ma créa donc là je vous mets vraiment dans l'ambiance que vous faites la création en bougeant les calques en bougeant voir les effets ce que ça donne là je vois que ma voiture n'est pas bien disposée donc je décide de la bouger encore vous voyez que les roues aillent bien sur le trait de la route qui est dessous là donc moi pour l'instant je vois que ça me plait donc ce que je vais faire je vais faire calque fusionner tous les calques je vais faire mon petit encadrement donc je fais image encadrement extérieur donc j'ai voulu de la sobriété si c'est une créa de luxe en mettant juste un petit couteau blanc que ça soit vraiment chic mais sobre donc voilà maintenant il ne vous restera plus qu'à mettre votre signature avec l'outil tout d'idée moi j'utilise PSP pour mettre en incrustation ma signature j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir ous-titres par Jérémy Diaz